La une de l'actualité en ce vendredi, c'est la campagne de financement du LMR, le Lille-Métropole-Rudby. Interdit de monter en prodé de, je vous le rappelle, à cause de difficultés financières. Le club a fait appel au soutien de tous bords, notamment sur Internet. Et à l'heure actuelle, plus de 65 000 euros ont été récoltés, soit les deux tiers de la somme souhaitée par les dirigeants. A l'origine, le passif était de 800 000 euros, mais les sponsors et les institutions ont remis la main à la poche. Et les dirigeants sont plus que jamais confiants quant à l'avenir du LMR en deuxième division. En tout cas, la cellule recrutement continue de s'activer comme si de rien n'était. De nouveaux joueurs ont signé cette semaine et d'autres doivent encore arriver. Pour ce qui est du calendrier, précisément, le LMR a jusqu'à mercredi pour faire appel de la décision de la Ligue. Puis après cet appel, 72 heures pour présenter un nouveau bilan comptable serein. Écoutez les explications du président du club lillois, Jean-Paul Luciani, au micro de Xavier Silly. On continue à faire le travail comme si rien ne s'était passé. De toute manière, il n'était pas question de faire autrement. On verra à la fin, mais si on fait ça, je pense qu'on est confiants et rassurés sur ce qui va nous arriver. On doit avoir deux Géorgiens, un international portugais, un trois quarts centre qui vient de Tarbes, un demi d'ouverture qui a été nominé comme étant l'un des meilleurs demi d'ouverture de Prodé 2 l'année dernière, qui vient de Montauban. L'année prochaine, ce sera une aventure extraordinaire avec 34 boucliers de Brennus qui vont venir ici au Stadium. On jouera le maintien, il ne faut pas se voler la face, mais j'espère surtout qu'on fera du spectacle pour nos supporters. Sous-titrage ST' 501